Aujourd'hui, on va vous présenter, donc Colette, Tulline, Louise et Anaïs, les mois. On va vous présenter ce qui a changé entre le CM2 et la 6e. Maintenant, on va se poser des questions. Alors Anaïs, pour toi, qu'est-ce qui a changé au collège ? Déjà, on a différentes matières et différentes heures de cours. Donc, entre chaque heure de cours, on a changé de classe. C'est un changement. D'accord, il y a un autre. Quand on a des trous, entre deux heures, on peut aller en paire pour faire nos devoirs. D'accord. Maintenant, je vais juste te parler, c'est quoi l'arrivée par en prof ? Une fois dans l'année, c'est quand les parents rencontrent les professeurs pour parler de l'élève. Et ça se passe où, comment ? Dans la classe du professeur avec qui on discute. L'élève va prendre rendez-vous avec le professeur à une certaine heure et les parents l'aiment. D'accord, merci. Alors, collègue, toi, qu'est-ce qui a changé pour toi, entre collègue et l'élève ? La cantine a changé. Maintenant, on met des cartes de cantine. Donc, c'est vrai que si on l'oublie, on doit aller derrière, derrière tout le rang et du coup, on mange en dernier. Du coup, moi, je le mets dans le casier pour ne pas oublier. D'accord. Alors, il n'y a pas d'autre chose en rapport avec la cantine ? Ben, de part que c'est très bon. D'accord, merci. Alors, Louis, toi, qu'est-ce qui a changé pour toi ? Ben, les salles, je ne sais pas, ça a changé depuis l'année dernière. C'est plus grand que nous ? Oui. D'accord. Alors, moi, je voudrais te parler des classes. Enfin, des salles. Il n'y a pas comme ça, c'est juste temps pour faire des cours. Le foyer, la salle A2 et la salle B1. A2, c'est où ? C'est là où il y avait juste une heure, donc deuxième étage. D'accord. Il y a quoi comme autre salle ? Le foyer, c'est là où on se trouve, mais elle n'est pas souvent ouverte. Donc, voilà. On ne peut pas souvent y aller. Quand on a un trou entre deux heures, où est-ce qu'on va ? On va aller à la ferme. Et ça se trouve ? En bas, juste à côté de la... De la... De la... De la... De l'infirmière et de la... Merci. Alors, je ne vois pas ce qu'il a changé. Alors, on va toi, il y a un silo de l'île de l'île de l'île de l'île. Il y a un silo de l'île. Alors, il y a un silo de l'île de l'île de l'île. Il y a un silo de l'île de l'île de l'île. Et on va aller à la visite. Alors, tu dis toi, qu'est-ce qui a changé au collège ? Alors, tu dis toi, qu'est-ce qui a changé au collège ? En fait, il y a le conseil de vie de classe. À la fin de chaque trimestre, les professeurs et les délégués font une réunion. Et les professeurs font une remarque sur la classe et sur chaque élève. Et c'est quoi les délégués ? En fait, les délégués, toute la classe vote pour deux personnes, donc un garçon et une fille. Et après, c'est un peu ceux qui font l'exemple et qui disent les choses qui se passent dans le collège, à peu près, sur toute la classe. D'accord, merci Julie ! Alors là, maintenant, avec Google en fait, on va vous parler du caractéristique de l'exprudence. Donc, nos pournus se présentent comme ça. Donc, derrière, on a l'emploi du temps. Et là, on a le renseignement sur l'élève. Donc, avec la photo, le nom, le prénom, tout ça. Ok, donc après, vous savez ce que c'est une erreur d'école ? Une erreur d'école, c'est quand on ne respecte pas du règlement intérieur. Donc, le règlement intérieur, c'est ça. Donc, c'est toutes les pages qui sont vides. Et donc, il y en a beaucoup. Et si on ne respecte pas une de ces règles, on a une erreur d'école en permanence, on doit faire un travail. Et de façon normalement, c'est lu et signé par les parents. Et alors, ici, quand vous oubliez quelque chose, vous avez une croix ou un votard. Par exemple, vous avez une croix ou un vote pour un professeur. Et vous avez là, les devoirs non faits et tout ça. Donc, vous avez une croix si vous avez été collé ou si vous n'avez pas fait quelque chose. Et ici, vous notez si vos professeurs sont absents ou un remplaçant. Et quand tu as trois croix, tu peux être collé. Oui. Alors, en fait, quand on est collé, si jamais on ne vient pas à sa colle, donc les surveillants qui se mettent, donc la perle, sont toujours au courant si un élève est collé. Et si on n'y va pas, si on ne va pas à notre colle, la colle est doublée ou voire triplée. Voilà. Et pendant des heures d'école, vous faites des exercices donnés par les surveillants, mais des exercices pas très faciles, donc il ne faut pas être collé. Oui. Après, là, il y a, comme dans le carnet, je pense que vous avez, il y a des élémentaires, en fait, c'est un carnet, c'est un petit bout du carnet. Donc, il y a des pages roses et des pages plutôt orangées. Donc, en fait, les pages orangées, c'est quand on ne peut pas aller en sport parce qu'on a un plat, quoi que ce soit. Donc, on est dispensé, donc il faut remplir, le montrer au professeur. Et après, ça, c'est quand on est malade, on ne peut pas venir en cours, il faut qu'on remplisse ça, il faut le maille, donc le rendre à la vie scolaire. Oui, et là, vous voyez, vous remplissez, normalement, il y a deux cases. Donc, vous remplissez celle-là et celle-là, ils surveillants, ils signent et ils arrachent une case. Voilà. Merci. Merci. Ce qui a changé par rapport au CM2 à la 6e, c'est que maintenant, on a des casiers. Donc, les externes en ont, s'ils en veulent. Et les demi-pensionnaires en ont obligatoirement, vu qu'ils mangent à la continue. Et on n'a pas le droit des cadenas avec des codes, on est obligé d'avoir avec une clé. Et vous n'avez pas le droit de coller des stickers dedans, votre emploi du temps avec un scotch que vous pouvez enlever à la fin d'année. Mais sinon, vous n'avez pas le droit. Regardez la vidéo, on espère que vous aurez compris ce qui a changé du CM2 à la 6e. Et j'espère que vous allez être bien, parce que sinon, vous allez reprendre l'union d'école. Sous-titrage ST' 501 à la 6e. Sous-titrage FR ?